Le baron rouge n'a cessé de faire parler de lui dans le milieu et a également pu compter sur les siens pour prendre la relève. Son neveu, David, fils de son frère Ralf Schumacher, est lui aussi tombé en amour pour la course automobile et pilote désormais en F3. Si ce dernier a donc marché dans les pas de son oncle, septuple champion du monde de Formule 1, il a également fait savoir son admiration pour une autre légende du domaine auprès du média allemand Tintouche, Lewis Hamilton. Je dois dire que j'ai suivi la Formule 1 assez tard, mais à l'époque, c'était la domination de Mercedes. C'est alors que j'ai admiré Lewis Hamilton, a ainsi déclaré le jeune homme de 21 ans, comme l'a rapporté The Sport Rush. Le hic, Ralf Schumacher s'est insurgé, non pas contre les propos de son enfant, mais contre la manière dont Tintouche les amis en forme dans son article. Pour beaucoup, Michael Schumacher est la grande idole de la Formule 1. Mais son neveu, lui, a un tout autre modèle, peut-on par exemple lire ? Une quête du sensationnel qu'a donc déploré le frère de Michael Schumacher sur Instagram, à quoi servent ces articles stupides ? C'est des conneries de construire les choses comme ça. Lewis Hamilton est, à juste titre, un modèle pour de nombreux jeunes. Supérieur à supérieur à Michael Schumacher, qui sont les membres de son clan ? David Schumacher victime d'un accident de voiture David et Michael Schumacher se ressemblent sur bien des choses. Mais il y a un point commun dont les deux hommes se seraient bien passés, leur accident. Huit ans après la terrible chute en ski de la star de Ferrari, le fils de Ralf Schumacher a percuté la voiture de l'un de ses adversaires, Thomas Prenin, au tour numéro 8 de la finale du championnat DTM, Deutsche Touranwagen Master, entrant au passage en collision avec les voitures de Rolf Hineitscheng et de Dennis Olsen. Quand David est rentré à la maison, il se plaignait encore de mal au dos, avait déclaré à l'époque son père dans les colonnes de Motorsport, dont les propos ont été repris par le Daily Mail. Et de poursuivre, nous avons donc décidé de retourner à l'hôpital de Salzbourg pour faire une IRM. Il s'est avéré que l'une de ses vertèbres lombaires est cassée. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, bord de jury. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada